Alors, bonsoir tout le monde. Alors, pour le spécial du mois, Chakie vous offre, vous savez que du premier au 30 de chaque mois, vous avez accès à deux produits vedettes, ok? Deux produits fétiches. Ce mois-ci, vous avez le Vivix. Alors, le Vivix, on va pouvoir vous donner les informations plus... Alors, bon, ok, elle parle toute seule. Excusez, j'ai un problème avec mon ordinateur et là, ce soir, j'ai mon mammouth bris historique. Alors, des fois, il y a des petites bulles et il parle toute seule. Je vais avoir quelqu'un avec moi. C'est bon. Alors, pour revenir à la promotion de ce soir, nous avons le Vivix pour ce mois-ci. Avec l'achat d'un Vivix, vous avez accès à la protéine de soya, qui est d'une valeur de 46 $ et près de 47 $ plus taxe. À seulement 15 $, alors, on va pouvoir vous donner plus d'infos. Quels sont nos produits vedettes ce mois-ci? Quel est le Vivix? Bien, on sait très bien que le Vivix, c'est vraiment une source qui vaut à 3000 verres de bain rouge, mais sans avoir les petites vapeurs de l'alcool. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est conçu à base vraiment du raisin muscat, qui est quand même un très grand anti-oxydant. Alors, on a eu au-dessus de 2500 publications en recherche sur tout le côté médical pour les bienfaits du resveratrol. C'est vraiment 10 fois plus puissant. Chacune Canada a différents brevets pour ce produit qui est vraiment à la possibilité de régénérer la cœur, poumon, cerveau, tendon et peau. Alors, si vous avez besoin de plus grandes informations sur ce produit, vous pouvez communiquer avec la personne qui vous a invité ce soir à notre webinaire du lundi. Ensuite, on a accès à la protéine de soya. Notre protéine de soya fut notre première protéine sur le marché lorsque Dr. Chakley a mis la protéine sur le marché il y a plus de 50 ans. Alors, elle est tout à fait différente de notre protéine de Chakley 180, car cette protéine-là est très faible en gras. La différence, c'est qu'il n'y a pas de composante de glucine dedans, il n'y a pas de supplémentation pour venir compléter un repas. Elle est toujours dans le but d'augmenter votre système immunitaire, à construire aussi et à rebâtir toute votre masse musculaire. En même temps, elle aide à favoriser toute la régénierie, votre peau, les cheveux, etc. On sait très bien que le muscle aussi, le cœur est un muscle. Alors, nécessairement, c'est le produit qui est apte à ce mois-ci. Alors, sur ce, Suzanne Leblanc, notre repas, va se faire un plaisir ce soir de vous donner de l'information. Et oui, de l'information sur les gens qui ont la possibilité de manger leur émotion, l'impact des émotions dans notre quotidien. Et nécessairement, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pu répondre au questionnaire, car le questionnaire nous permet de pouvoir être en mesure de pouvoir vous aider à aller chercher des sujets qui vous motivent et vous stimulent. Alors, et moi, ça me permet aussi de m'améliorer parce que j'ai plus de facilité à faire des consultations avec des gens devant moi, mais avoir un ordinateur, un micro et préparer un texte, ce n'est pas toujours évident. Alors, sur ce, j'apprends à ralentir le rythme. Merci infiniment pour des gens qui m'ont dit que, et de eux, peut-être parce que mon sujet de ce soir est sur le stress, alors la madame va être détendue. Alors, sur ce, on va aller voir vraiment quel est l'impact du stress. Sur ce, il y a des gens qui mangent leur émotion, alors en jette l'arsenau avec « Composez une chanson à ce sujet ». Vas-y, ma belle Lise. Là, on est rendu sur YouTube, on voit tout. Bon, on est revenu avec notre belle Angèle avec les paroles, on va pouvoir chanter en chœur. Bon, je pense que vous voulez chanter. Suzanne, je m'excuse, j'ai bien des problèmes avec la souris, excuse-moi. Bon, ok, là je me demandais, j'ai dit « Coudonc, c'est-tu moi qui dois chanter à la toune à soir ? » « Yana-na-na-na-na-na, moi je mange, je sais que c'est ça. » Ok, alors, Angèle Arsenault qui est justement, bon, bien, est-ce que ça veut dire que je m'envoie aux émotions ma belle Lise? Suzanne, oui. Est-ce que tu m'entends ? Bon, parfait. Alors, la semaine prochaine, je vous chanterai la toune de Angèle Arsenault qui expliquait comment elle pouvait manger ses émotions. Bon, bien, regardez, c'est quoi nécessairement ce soir? Mon but, c'est de vous donner des outils. Plusieurs personnes me partagent lors de leur consultation, dans quel état émotionnel ils sont. Moi, ce que j'aimerais faire avec vous pour le mois de mars, on sait très bien que le mois de mars est le mois de la nutrition. Alors, ça serait d'arrêter vraiment le temps, quand je dis arrêter le temps, c'est arrêter le stress qui bouleverse le temps dans votre alimentation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va regarder ce soir comment percevoir nos émotions, comment aussi les comprendre ces émotions-là, parce que ces émotions-là, une fois qu'on les comprend bien, on va pouvoir les utiliser pour mieux les gérer. Et c'est là qu'on va voir l'importance de l'intelligence émotionnelle. Alors, si on regarde à l'autre image ensemble, est-ce que tu as de la misère avec ta souris ou on va être capable d'y aller? Yes! Merci! C'est quoi les émotions? Bien, nécessairement, vous avez toute l'information qui est à gauche, qui a été d'une recherche, mais moi, je vais vous partager quand même mes infos cliniques. Ce que je me suis rendu compte, c'est que le stress, maintenant, c'est le sujet de l'heure. Vous êtes d'accord avec moi, il y a une grosse impact sur nos émotions, via aussi notre alimentation. Si vous regardez autour de vous, tout le monde est stressé. Ils sont stressés, puis nécessairement, on cherche à relaxer, on cherche aussi à mieux manger. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui veut ralentir, même moi, et moins courir. C'est peut-être vous. Merci d'être avec nous ce soir pour ce webinaire. C'est comme nous sommes tous différents, surtout, on est stressés différemment, parce que chaque personne va stresser de différentes façons. Vous devriez toujours trouver quelques trucs qui vous conviennent. Notre but dans nos webinaires, c'est de vous donner des trucs. Le stress est plutôt une réponse chimique dans le corps. Vous le savez, vous m'avez souvent entendu parler qu'une émotion de stress équivaut environ à un litre d'acidité dans votre métabolisme. Quand nos ancêtres mentionnaient « Oh mon Dieu, qu'est-ce que fait-on de la bile ? Qu'est-ce que fait-on du mauvais sang ? » Nécessairement, il n'y avait peut-être pas toute la connaissance en latin, mais il y avait le senti. Alors, notre cerveau, c'est vraiment un détecteur de manasse. Quand je dis un détecteur de manasse, c'est que les gens commencent à stresser déjà parce qu'ils ont peur d'être en retard au bureau, ils ont peur d'arriver en retard à la garderie pour aller chercher le petit garçon ou la petite fille. C'est aussi la gestion des devoirs au niveau des enfants, du souper, peut-être une présentation à faire pour le boulot. Alors, croyez-vous, croyez-le ou non, le cerveau, lui, il ne voit juste que du feu, donc il voit juste de l'acidité. Qu'est-ce que nous avons ? On peut peut-être aller à l'autre, Lise, parce que je vais parler de l'autre volet. On voit ici la gestion du stress, la perception de soi, etc. Quand nous avons beaucoup d'émotions, nécessairement, ce que ça fait, c'est que ça nous gruge à l'intérieur de nous, de différentes façons. Qu'est-ce qui peut nous gruger ? Nécessairement, ça peut amener différentes raisons de générer de l'acidité par rapport à nos émotions. Ça peut être un sentiment de perte de contrôle, on voit l'imprévisibilité, ça peut être une nouveauté, une menace pour leur égo quand on regarde dans la prise de décision ou autre. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est une bonne nouvelle pour vous ce soir. On a quelques trucs qui vont vous aider vraiment à bien gérer vos émotions rapidement. On sait très bien qu'on parlait de l'ambiance du travail, c'est de plus en plus tendu, à quel point que vous vous traînez les pieds pour vous y rendre. Si vous saviez combien de fois de gens vont me dire qu'ils ont de la difficulté à s'endormir le dimanche soir, et ce n'est pas dû nécessairement à un repas copieux. C'est l'anxiété amenée par le retour au travail, à recommencer à courir parce qu'ils ont pris le temps de se déposer, et là, il faut être en mesure de reprendre le rythme en courant. Et vous savez très bien que, nécessairement, les hormones qui sont sécrétées par le stress, bien, ils se font manifester par le ventre. Tu sais, quand on dit « j'ai des boules dans le ventre, je ne me sens pas bien, je me sens ballonnée ». Alors, de quelle façon on peut être en mesure vraiment de diminuer rapidement le stress ? Ok, les hormones amenées par le stress. On a notre alimentation. Vous voyez qu'on voit vraiment quels sont les aliments qui sont propices pour amener du calme dans notre cerveau. On a aussi, par l'alimentation, on voit beaucoup de légumes verts ou autres. On va pouvoir regarder ça ensemble. Vous pouvez prendre le temps de bien respirer par le ventre. Ok, la plupart du temps, les gens qui sont stressés vont respirer tout au niveau de la poitrine. C'est très important de sentir son ventre gonflé comme un ballon. C'est ça qui est important. On peut chanter aussi. Alors, moi, je vous propose peut-être de vous mettre un CD. On n'a pas chanté le petit thème de « Moi, je mange » d'Angèle Arsenault ce soir. Mais je vais vous la faire chanter la semaine prochaine. En plus, ça peut être soit en priant, en éditant, en écoutant aussi une musique calme. C'est important. Il y a des gens aussi qui vont avoir un sentiment de moins stressés en bougeant. Le rire, vous savez, quand on dit « On se dilate la rate », la rate a une propriété d'augmenter le système immunitaire. Parce que quand on rit, on produit des hormones qui arrêtent le stress. Puis, ça arrête aussi la consommation du sucre. Alors, moi, ce que je me rends compte, c'est que la plupart du temps, quand on a des rages de sucre, c'est qu'on aurait besoin de rire. Ça fait que peut-être commencer à se dilater la rate avant d'aller chercher peut-être la petite sucrerie qu'on aurait besoin. Alors, vous vous rappelez, quand on entendait aussi « Vivre d'amour et d'eau fraîche », nécessairement, c'est là qu'on se rend compte que lorsqu'on est heureux, on n'a pas besoin, notre alimentation va être beaucoup plus minime parce qu'on va être tellement comblé de l'extérieur que ça ne sera pas nécessairement de la sienne. Alors, qu'est-ce qui est important, vous voyez la pyramide alimentaire, nécessairement, c'est explorer vraiment le contenu de votre mental. Moi, ce que je vais vous demander de voir, c'est, avant de manger, de regarder quelles sont les latitudes à laquelle qui est générée à l'intérieur de vous. C'est quoi les pensées qui vous habitent en ce moment. Moi, je me rappelle, parce que vous savez que je parais peut-être jeune avec les suprémas chaclis, mais dans ma famille, lors du repas, c'était vraiment, et d'un, le silence, et de deux, mon père faisait la bénédiction du repas, et on avait, c'était important, on prenait conscience de notre alimentation, on était à l'écoute plus du goût, plus de la texture, plus de l'odeur. Là, aujourd'hui, les gens sont tellement stimulés, soit devant l'ordinateur, soit devant leur téléphone intelligent en train d'envoyer un texte, soit devant la télévision, qu'ils ne sont même pas conscients du goût de leur aliment, c'est avalé. OK, c'est même pas mastiqué, c'est avalé. Alors, si on regarde l'impact du stress dans l'alimentation, bien, des fois, on va peut-être manger au-delà de notre besoin. C'est là que le stress peut nous faire grossir. Pourquoi? Parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut qu'on mange plus. Pourquoi manger plus? C'est que lorsqu'on sent notre ventre gonfler, lorsqu'on sent qu'on a de la difficulté à respirer, bien, ça envoie un message, il y a moins d'oxygène au niveau du mental. Alors, de là pourquoi les gens vont avoir un sentiment de relaxation. C'est comme s'ils prendraient leur souffle. Ça dépend aussi de ce que vous mangez, parce que si vous mangez debout, vous mangez vite sur le coin de la table ou autre, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne prend pas le temps de mastiquer, et on a déjà parlé lors de nos anciens webinaires, nos premiers webinaires qu'on vous a offerts, c'est que c'est très important de prendre 20 minutes pour un repas, prendre le temps, ça prend 20 minutes plutôt, je m'excuse, pour se rendre au cerveau, à l'hypothalamus, pour enregistrer que vous commencez à avoir un sentiment de satiété. Si vous envalez tout rond, vous ne mastiquez pas, bien, nécessairement, ça va arriver dans l'estomac, et là, vous allez sécréter tellement d'acidité, que ça va amener un gonflement. On voit aussi que c'est important de voir où c'est à l'équilibre du repas. La plupart du temps, c'est sûr que si vous êtes pressé, c'est très rare que les gens vont prendre le temps de mastiquer des crudités. Ils vont aller surtout vers un wrap, un wrap avec une protéine, parce que ça s'avale rapidement. C'est beaucoup plus sandwich, donc beaucoup de pain, beaucoup de muffins, beaucoup de bartends, au lieu d'aller chercher des fruits ou des légumes. Pourquoi? Parce qu'on peut l'avaler, non pas le mastiquer. Alors ça, ça a vraiment un impact au niveau du métabolisme. On va aller voir ensemble quel impact ça a sur la digestion. Donc, je viens de vous dire que le fait de manger plus rapidement, nécessairement, ça amenait beaucoup de troubles intestinaux. De plus en plus, ce que j'entends, lorsqu'on retrouve beaucoup de glucides, donc de féculents, on parle de riz, pâtes, patates, pain, avec moins de légumes, surtout les légumes verts, beaucoup de gens vont avoir des ballonnements, oui, mais surtout des reflux gastriques. Alors, le petit truc que je propose à beaucoup de ma clientèle, lorsqu'on mentionne Suzanne, je ne sais pas pourquoi, j'ai des brûlements d'estomac. Alors, je prends le temps d'évaluer la quantité de légumes verts qu'ils ont eus dans l'alimentation, et la plupart du temps, ils sont très rares. Oui, ils vont avoir des carottes, mais vous êtes d'accord avec moi que des carottes, c'est sucré. Des petits pois, c'est sucré. Des piments rouges, c'est sucré. Alors, retrouvez des légumes verts. Quand je vous parle de légumes verts, ça peut être du céleri, ça peut être des poids mange-tout, ça peut être des poivrons verts, ça peut être du céleri, ça peut être des épinards, ça peut être aussi la salade verte. Le vert a un effet calmant. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que lorsqu'on retrouve beaucoup de glucides, on n'aura jamais de sensation sur sa... Voyons, on perd notre sensation alimentaire. Ce qui veut dire qu'on perd nos repères. On mange au-delà vraiment du besoin de notre corps. Ce qui fait que des fois, en mangeant trop vite, on se ramasse, les gens me disent, Suzanne, j'ai besoin de prendre des collations aux deux, trois heures. Le temps que votre estomac prend à digérer, votre énergie n'est pas là, elle est dirigée vers l'estomac. Au lieu d'être dirigée dans le métabolisme pour être en mesure de régénérer vos cellules. Alors, si toute l'énergie que vous avez est toujours dirigée vers l'estomac, il y a de fortes chances que vous vous sentez plus fatigué. De là l'importance d'équilibrer la quantité d'eau. Beaucoup de gens vont avoir un besoin de manger, mais en quelque part, c'est la plupart du temps un besoin de boire. Et comme j'ai déjà mentionné, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais entendu une patiente entrer dans mon bureau et m'a dit, « Mon Dieu, Suzanne, le mois passé, j'ai eu un rush d'eau, j'avais besoin de boire de l'eau, écoute, je buvais au moins 3 à 4 litres pendant au moins une semaine. » Non. Le sucre, oui. Les glucides, oui. On parle de biscuits, on parle de bartends, on parle de fruits, mais la quantité d'eau, c'est très rare que je vais avoir des gens qui vont me confirmer que c'est devenu un besoin. OK. On va aller voir ensemble c'est quoi les comportements alimentaires. C'est sûr que je vous ai déjà mentionné que lorsqu'on coupe trop notre alimentation, l'hypothalamus qui est au centre de votre front va emmagasiner comme de quoi, exemple, je vais me prendre en exemple, Suzanne est en famine. Alors, si Suzanne est en famine, automatiquement, ce qui arrive, c'est que c'est là que je vais tout gonfler au niveau abdominal. C'est nécessairement la lymphe, le système lymphatique. Et c'est la lymphe, si elle n'est pas remplie d'eau, elle se remplit d'acide et de gras. Alors, si on ne retrouve pas quantité d'eau suffisante, bien nécessairement, on va être appelé à aller chercher peut-être un jus, un lait de soya, un ginger ale, une nicar ou autre. Alors, de là, l'importance de boire votre quantité d'eau pour être en mesure de calmer peut-être vos tendances à grignoter. Le stress aussi va vous amener à ce qu'on appelle manger vos émotions. De là, pourquoi tout à l'heure, je vous parlais des attitudes de pensée, c'est vraiment l'objectif qui est important pour avoir un corps sain. Ce qui est important, c'est de prendre conscience des émotions qui vous habitent avant de commencer à manger. Moi, ce que j'aurais à vous demander ce mois-ci, c'est peut-être vous procurer un petit cahier où plusieurs ont des iPads aujourd'hui ou des trucs comme ça. Et, première chose, fermez-moi la télé, fermez-moi, peut-être pas l'iPad, parce que je vous parlais d'écran tout à l'heure, un papier et un crayon, c'est l'idéal. Et juste le fait de peut-être diminuer un peu la lumière, parce que vous savez qu'avec l'écran, il y a toujours une lumière qui stimule vraiment vos nerfs optiques et qui envoie ça au niveau du cerveau. Et le cerveau, quand il a besoin d'avoir une énergie rapide, nécessairement, il va vous demander le goût, il va vous demander une énergie rapide qui est associée au sucre. OK? Alors, de là, pourquoi que, un, avant de manger, vous allez fermer vos yeux et vous allez vous demander, bon, mais moi, Suzanne, aujourd'hui, c'est quoi l'émotion qui m'habite? Bon, OK. Le stress du travail, le stress d'avoir préparé le souper, de faire le webinar de ce soir, ou autre, juste de fermer les yeux et d'aller conscientiser c'est quoi l'émotion qui m'habite en ce moment. Pour que je puisse prendre une bonne respiration au niveau du ventre et de dire, regarde, le webinar, c'est tout à l'heure, là, en ce moment, tu vas prendre le temps de bien mastiquer les crudités que tu as dans ton assiette, tu vas être en mesure vraiment d'être en gratitude pour tout ce que ça peut faire de bienfait dans ton corps. Donc, je vais vous demander de conscientiser et de l'émotion, si toutefois, elle vous revient constamment, c'est là que ça va être important de le jeter sur le papier, de dire, je libère le stress qui m'habite en ce moment, je libère l'angoisse, je libère ma frustration par rapport à tel événement au travail. C'est important de, je choisis de libérer telle émotion. Donc, vous conscientisez l'émotion qui vous habite et vous allez le mettre sur papier pour être en mesure de vous en libérer, pour être conscientisé à votre repas. Donc, si vous avez une grosse éclairage néon, baissez l'éclairage, vous avez vraiment la possibilité de, ce qu'on appelle, pas un démer, mais je ne sais pas le mot en français, mais c'est d'être en mesure de baisser l'éclairage de la cuisine, sinon mettez-vous des chandelles, là votre mari va vous demander, bon, mais voyons, on n'a pas payé notre compte d'électricité, non, ça n'a pas rapport avec ça, là, vous direz, c'est parce qu'avec le compteur électronique, ça va coûter plus cher sur l'heure du souper, donc vous êtes mieux de mettre des chandelles, ça va être mieux comme ça, et nécessairement, ça va amener un effet de calme pour être en mesure de baisser toujours l'éclairage au niveau de votre vision et ça va vous amener une nouvelle vision aussi par rapport à votre alimentation. On va aller voir ensemble à l'autre image, parce que j'ai les régimes amégrissants qui sont trop restrictifs, ok, mais encore là, il y a des gens des fois qui arrivent et qui vont me dire qu'ils ne déjeunent pas, qui vont dîner à peine et qui vont prendre un gros souper. Moi, je leur dis toujours qu'ils sont mieux de retrouver la valeur de trois repas quotidiennement pour que le cerveau ait emmagasiné vraiment et de un, l'alimentation, que l'acidité est diminuée dans l'estomac et qu'en plus, on a l'information au niveau du cerveau que le corps n'est pas en famine. C'est sûr qu'en alimentation carencée, nécessairement, il n'y a pas d'antice-oxydant de faire de magnésium, de sélénium, etc. Ce que ça va faire, généralement, après trois mois, ça va amener une faiblesse dans l'organisme. En plus d'empêcher de sculpter la masse musculaire, vous n'êtes plus apte à avoir des infections. Beaucoup de gens qui ne boivent pas suffisamment d'eau vont me parler aussi peut-être d'infections urinaires ou de trucs comme ça. Alors, parce qu'on sait très bien que l'organisme aussi va être en mesure de vouloir libérer les états de stress, mais si on ne lui donne pas les outils comme les légumes verts et l'eau dans le quotidien, ça va demeurer dans votre organisme. On va aller voir à l'autre image maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le stress n'ait pas trop de répercussions sur le poids? Ce qui est important, c'est qu'il faut conserver vraiment des vrais repas à heure fixe de préférence. C'est sûr qu'on peut toujours avoir des petits trucs, ce n'est pas à une demi-heure d'intervalle, mais vraiment, comme on vient de mentionner, au moins trois repas par jour. On doit manger dans le calme. OK, alors, ce n'est pas les enfants qui sont en train de jouer au Nintendo dans le salon en train de faire des bombardements avec leurs jeux. On doit avoir quand même des aliments savoureux qui procurent du plaisir et du rassaisiment. Des aliments colorés aussi. Je veux dire, c'est important d'avoir du soleil dans votre assiette étant au mois de mars, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir de la couleur. Ça va permettre aussi à l'organisme de conserver aussi ses repères. Ses repères. On voit vraiment que si on a des poussées de cortisol, ça peut amener des troubles de thyroïde. C'est quoi les troubles de thyroïde? Ça peut être des palpitations, ça peut être de l'agitation, une baisse de sérotonine aussi, donc un sabotage dans notre sommeil. L'équilibre alimentaire, c'est aussi important pour respecter, surtout à respecter dans les périodes de stress. On peut retrouver des sucs lents pour éviter les lipodicémies. Donc, on parle surtout des fruits, des graisses sous forme d'acide gras. On parle surtout des bonnes huiles d'olive, des avocats, des choses comme ça. Des vitamines, surtout du groupe B. Donc, on parle des céréales entières avec de la vitamine C surtout dans la vue d'augmenter notre système évitable. Vous vous rappelez, je vous l'ai déjà dit, une betterave équivaut à 5 oranges en valeur de vitamine C et la betterave est quand même alcaline. On parle toujours de la betterave rouge. Alors, il nous reste un mois pour manger des betteraves parce qu'à partir du mois d'avril, je peux vous confier qu'elle devient quand même déshydratée. Puis, on a des oligo-éléments et les antioxydants qu'on peut retrouver dans notre alimentation. Alors, c'est quoi nos objectifs? Bien, c'est sûr qu'on a différents choix. Aujourd'hui, on vous parle de la trousse-virage dans Shri-Taki 180. Pourquoi la trousse-virage? Ça peut être vraiment un support pour maintenir votre poids santé ou pour peut-être apprivoiser un poids santé. On peut l'apprivoiser peut-être en le prenant une, deux ou trois fois semaine. Au lieu d'arrêter chez Tim Hortons de se ramasser un wrap avec un café vanille française et un muffin, vous pouvez peut-être vous prendre une barre repas Shri-Taki 180 avec un thé vert puis une barre collation. OK? On a les barres collation ou un smoothie. Ce qui est important ou ça peut être des crudités ou autre, c'est vraiment quand on vous donne des outils pour être en mesure de contrecarrer au fast-food qui peut rentrer facilement dans votre alimentation du quotidien. Dans les périodes où vous êtes surmené ou surchargé au lieu de vous, comme on dit, appeler au restaurant pour faire venir une pizza ou vous ramasser un sous-marin chez Subway en étant moins coupable parce qu'il y a des légumes dedans, bien nécessairement, on vous offre l'opportunité peut-être d'avoir des crudités avec une barre qui va avoir la propriété avec l'hallucine de sculpter votre masse musculaire et d'arrêter la multiplication des gras. Alors, je vous demande de peut-être communiquer avec la personne qui vous a invité ce soir pour vous donner qu'est-ce qui serait le plus propice pour vous concernant votre mode de travail, vos finances pour être en mesure de viser votre poids santé. Vous le savez, écoutez, à chaque semaine, vous me voyez avec cette fiche pourquoi? Parce que je la trouve très importante. Qu'est-ce qui diffère Shaky 180 des autres shakes qu'on peut retrouver sur le marché ou les autres smoothies? C'est vraiment notre composante de leucine. Je vois vraiment la distinction. C'est une acide aminée vraiment essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle arrête la multiplication des gras au niveau du transit intestinal. donc c'est une enzyme qui est située au niveau de votre foie et qui se multiplie au niveau de l'intestin. C'est pour ça qu'on ne voit pas les gens épaissir du lobe d'oreille. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est sûr que la leucine, on peut la retrouver nécessairement dans le blanc d'œuf, on peut la retrouver aussi dans les légumineuses. Mais beaucoup de gens vont être inconfortables ou non pas nécessairement dans l'alimentation quotidienne. Alors, où on peut retrouver la leucine? Mais nécessairement dans nos smoothies, dans nos bars collations, dans nos bars repas. C'est vraiment la façon pour vous d'équilibrer votre alimentation. C'est sûr que ce qui est important, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Notre but, en vous offrant les webinars du lundi, on veut vous permettre d'intégrer et d'appliquer des solutions en étant conscient aussi au-delà d'une résistance parce qu'il y a toujours une résistance au niveau du mental. Notre but aussi, c'est de former des gens d'être de plus en plus autonomes face à votre démarche de santé. Les webinars aussi sont pour outiller les gens. Mon but, c'est vraiment de vous responsabiliser par rapport à votre santé. J'ai toujours dit si on ne prend pas le temps d'être en santé, on va prendre le temps d'être malade. Alors, mon but, c'est de vous donner des trucs pour mieux vivre votre quotidien. C'est aussi mieux réagir peut-être en éliminant tout le stress que vous pouvez vivre dans votre quotidien. C'est sûr que chaque personne vient chercher ce qu'il compte. Alors, moi, mon but, c'est d'amener une relaxation dans votre alimentation. La semaine prochaine, lors de notre prochain webinar, mon but sera d'être en mesure de vous partager quels sont, on parle que la relaxation vient en mangeant. On sait très bien qu'il y a des stimulants dans votre alimentation comme la caféine, des trucs comme ça. La semaine prochaine, je vais être en mesure de vous faire découvrir quels sont les aliments relaxants dans notre alimentation. Et on va être en mesure de pouvoir aussi répondre aux questions des gens qui ont pris la peine de répondre aux questionnaires. merci encore. Je suis remplie de gratitude le fait que vous vous êtes assis pour être en mesure de répondre à ce questionnaire pour mieux nous guider et être en même temps vous donner les outils pour mieux vous réaliser dans votre santé. Alors, écoutez, c'était notre webinar de ce soir. Moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous informer sur l'impact du stress. Alors, on pourra discuter, échanger ensemble. J'aimerais peut-être avoir, si vous avez le temps, des petits commentaires des gens qui auront pris le temps de s'asseoir avec un papier et un crayon juste pour me partager quelles ont été les émotions qui les habitaient avant de prendre leur repas et être en mesure de me faire de mentionner qu'est-ce que ça vous a amené à avoir une satiété plus rapide, une meilleure digestion, ou de vivre la journée avec un cadre plus présent, parce que vous étiez plus présent de votre moment présent. Alors, écoutez, je vous souhaite de vivre une merveilleuse semaine. Vous voyez le pissenlit qui est là, il s'en vient bientôt. Ne désespérez pas. Le soleil est présent avec nous et je vous le souhaite au niveau du cœur. Alors, sur ce, bonne soirée et je vous réfère à Lise pour le webinar d'affaires. Merci à vous. Bye bye.